Musique Salut chers candidats, c'est moi, je suis la voix. Non, non, ne me cherche pas, tu ne peux pas me voir, je suis là quelque part. Dans ta tête, dans l'air, un peu partout, peu importe où, je t'observe. N'aie pas peur, je suis là pour t'accompagner, pour t'écouter, pour te tenir la main, tu peux te confier à moi, tu peux tout me dire, je suis ton journal intime, je suis là pour que tu te déverses, pour que tu te répandes, pour que tu t'étales, je suis le garant de ton image. Avec moi, tu peux te démultiplier, tu peux en rajouter, tu peux exagérer autant que tu veux, je suis là pour te regarder à la loupe. Quoi que tu fasses, je suis avec toi. À toute heure du jour et de la nuit, je te vois. Avec moi, tu peux tout faire, tu peux tout dire. Je suis là à tes côtés. Tu peux te reposer sur moi, pleurer ou rire sur mon épaule, te confesser. Vas-y, parle-moi, confie-toi. Big Brother est avec toi. Oui, c'est ça. Considère-moi comme ton grand-frère. Téléréalité ou la guerre des chaînes. De Lesliminaim. Réalisation, Cédric Aussie. Réunion Média Annuelle, juin 2000. Prenez des rats de laboratoire, des mâles, des femelles, mettez-les dans une cage, nourissez-les, injectez-leur de l'alcool, laissez-les copuler et voyez ce qu'il se passe. La science, grâce à ces nombreuses expériences, nous a permis, via l'observation, via ces cobayes, d'effectuer d'énormes progrès pour la médecine. Et donc, pour l'humanité, c'est fabuleux. J'ai donc tout simplement été inspiré par la science. John DeMolle, John DeMolle, pour vous, les êtres humains sont des rats de laboratoire ? Laissez-moi poursuivre. Cela n'a rien à voir. Ici, les participants sont entièrement consentants. Parfaitement. Je suis intimement convaincu que cette émission fera progresser l'humanité. Mais c'est de la provoque. Vous vous considérez comme un humaniste ? L'écran de télévision ne devrait-il pas être un miroir dans lequel le téléspectateur peut observer son propre reflet ? Pour la première fois, le téléspectateur se retrouve face à des gens qui lui ressemblent, face à des gens qui, comme lui, mangent, dorment, boivent et copulent. Des gens qui ne sont ni des chanteurs, ni des acteurs, ni des super-héros. Mais le système d'élimination, vous trouvez ça normal ? Mais c'est un jeu ! Et comme dans tout jeu, il y a des gagnants, mais aussi des perdants. Et comment définiriez-vous votre émission ? Pour moi, Big Brother est un nouveau genre. Le téléspectateur se retrouve maître du jeu. C'est lui qui choisit quel candidat doit rester dans la maison. Et c'est ça qui lui plaît. On fait un feuilleton avec de la vraie vie. En somme, il s'agit là de la fausse vie des vrais gens. Oui, en quelque sorte. De la télé-poubelle, dites-vous. Moi, j'en suis vraiment fier. Ce genre de télé va rester parce que c'est un reflet de notre société. Bien, Patrick, je peux t'en taper une ? Bien sûr, je t'en perds. Alors, Thomas, comment ça se passe à la vice-présidence d'M6 ? Pas trop mal, je te remercie. On reste des petits joueurs à côté de TF1, mais bon. Mais quoi, c'est la vérité. Oui, bon. C'est pas toujours reposant d'être à la direction de la chaîne préférée des Français. En tout cas, il manque pas de culot, ce type. John démol, l'homme qui démolit tout sur son passage. Ah, tu te rends compte ? 13 pays qui diffusent déjà l'émission. Il y a encore une bonne dizaine qui sont en train de se positionner. Ce type et sa boîte sont multimilliardaires. Faire du fric sur le dos de pauvres inconnus qui rêvent de voir. Non, mais franchement... Tu sais qu'ils battent tous les records d'audimat. Ouais, mais c'est une mode. Un feu de paille, je te dis. L'an prochain, les pics d'audience chuteront. Ça, je peux te le garantir. De toute façon, c'est impossible de faire un programme pareil en France. C'est pas dans nos mentalités de diffuser ce genre de trucs. Les Français n'aimeront pas. On est entièrement d'accord avec toi. C'est immoral. Hors de question de se laisser pervertir. Non à la télé poubelle, mon vieux. Il faut qu'on soit solidaire. Non, à Big Brother et à la TV Trash, t'as raison. Il faut qu'on soit solidaire. Parole d'honneur ? Parole d'honneur. 20 décembre 2000, bureau de production de M6. J'ai fait comme vous vouliez. Changement de nom, légère modification du concept. Audimat garantie. On part sur Love Story, alors. Love Story, oui. Chic et choc. Autrement plus classe que Big Brother. On ne pourra pas vous attaquer en disant que c'est la même chose. Et qu'est-ce qui change exactement dans le concept ? C'est un concept un peu plus fleur bleu. Vous allez présenter ça comme un psycho-jeu de rencontre. Où le but est de former un couple de finalistes. On propose tout simplement à des candidats de rencontrer leur âme sœur. Sous le regard bienveillant de millions de téléspectateurs. Exactement. Onze célibataires de 20 à 35 ans. Cinq filles, six garçons, dix semaines. Filmées sept jours sur sept et 24 heures sur 24 dans un loft entièrement coupé du monde. Love Story, qui sera le couple gagnant ? C'est du génie. Il y aura une quotidienne avec un résumé de ce qu'il se passe dans la maison. Et un prime time, où le public assistera à l'élimination d'un candidat chaque semaine. Parfait. Pour que ça marche, il vous faut des candidats très différents. Soyez très vigilants avec le casting. Prenez une bimbo, un bodybuilder, une bourgeoise un peu rebelle, un homosexuel extraverti. Il faut aussi que les candidats reflètent la France d'aujourd'hui. Prenez une métisse, un black, un chinois. Bien entendu, mais c'est inouï, John. Ravi que vous soyez ravi. Vous savez que je mise gros sur cette émission. 11 millions à débourser pour votre concept, c'est... C'est rien du tout. Vous ne payez pas d'acteurs, vos équipes de tournage sont extrêmement réduites. Cette émission vous coûtera 30 fois moins cher que le tournage d'une autre émission. Et elle vous rapportera gros. Oui. Vous allez faire exploser l'audimat. Et les votes par SMS vous feront gagner beaucoup de fric. Vous avez révolutionné la télévision, John. Mais d'où vous est venue cette idée brillante ? Je ne devrais peut-être pas vous le dire. L'idée du format m'est venue en me promenant dans les rues du quartier rouge à Amsterdam, en observant les prostituées dans leurs vitrines. 11 célibataires coupés du monde, dans un loft de 225 mètres carrés. Filmez 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que deux. Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez. Vous qui nous regardez, vous tous qui allez suivre ce programme, vous avez un rôle essentiel et primordial à jouer. Ces six garçons, ces cinq filles, bien sûr, vont vivre une expérience unique. Ils vont devenir les héros d'une histoire. Mais cette histoire, c'est vous qui allez l'écrire. C'est vous qui, à tout moment, pourrez changer le scénario. Comment ? Eh bien, c'est très simple. C'est vous qui aurez le pouvoir de décider chaque semaine qui devra quitter la maison. 70 jours coupés du monde. Sans téléphone, sans presse, sans radio, et bien sûr, sans télévision, elles découvrent pour la première fois ce qui va être leur maison durant deux mois et demi. Sous-titrage ST' 501